Lionel Messi est l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps. Mais malheureusement, son talent a un côté sombre. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il intimait ses coéquipiers en privé. Tu es nouveau ici et tu n'es personne. Passe-moi la balle, tu es ici pour jouer avec moi. De plus, à plusieurs reprises, Messi a perdu son sang-froid devant tout le monde et a brutalement attaqué des joueurs. Mais qu'est-ce qu'il a poussé à traiter les autres de façon aussi horrible ? Et comment son égo a-t-il failli lui coûter sa liberté ? Les premières rumeurs concernant les excès de colère de Messi sont apparues en 2012. Puis, sur le terrain, il a publiquement grondé son coéquipier David Villa. Bien que nous ne sachions pas exactement ce qu'ils disent, il est clair qu'ils sont tous deux extrêmement irrités. La dispute a éclaté parce que Villa a pris quelques touches supplémentaires sur le ballon et ne l'a pas passé immédiatement à Lionel. Et Messi était furieux. Parce que selon lui, il était la star. Et tout le monde dans l'équipe doit toujours jouer pour qu'il marque un but. Les fans du monde entier ont commencé à s'inquiéter de la relation entre Lionel et son coéquipier. Et l'attaquant a dû s'exprimer. Ne cherchez pas de problème là où il n'y en a pas. Villa et moi, nous entendons très bien. Ce n'était que du badinage normal pendant les matchs. Du badinage ? Vraiment ? Nous l'aurions peut-être cru s'il n'avait pas été impliqué dans un scandale bien plus grave l'année suivante. A l'époque, la presse espagnole a publié un article très révélateur intitulé « Le vrai visage de Messi ». Cet article a profondément choqué la communauté du football. Certains joueurs du FC Barcelone admettent qu'ils ne supportent pas Lionel et s'expriment secrètement contre lui. Ils ont affirmé qu'il était violent depuis longtemps, qu'il insultait les gens dans le vestiaire. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es nouveau ici et tu n'es personne. Tu es là pour me passer le ballon. C'est ce que Messi a dit à sa victime préférée, Cristian Tello. Il l'a même fait pleurer devant tout le monde dans le vestiaire. Mais Lionel n'a pas seulement insulté ses coéquipiers pour les dominer. La jalousie était aussi un facteur important. Selon le même article, Messi a humilié Alexis Sanchez. Le joueur signa au Barcelone pour 37 millions d'euros. Aussi mauvais que tu sois, je ne sais pas comment tu as pu coûter si cher. Il peut être difficile de croire que Lionel puisse être si méchant avec les gens. Mais il y avait juste beaucoup trop de rapports confirmant que la star du football avait une personnalité spéciale et n'était pas un bon coéquipier. Savez-vous ce que Messi a répondu à ses accusations ? Absolument rien. Il a totalement ignoré toutes les rumeurs. Et puis la star a empiré les choses en se mettant dans un pétrin encore pire. Cette fois avec de la violence physique. Pendant le match de football Barcelone contre Rome, Lionel a franchi la ligne et a brutalement attrapé son adversaire par le coup. Les fans pensent que Messi a été provoqué car il s'était auparavant montré calme et posé. Les deux joueurs ont reçu un carton jaune et depuis, la réputation de Lionel n'a fait qu'empirer. Il s'est retrouvé dans des bagarres plus moches sur le terrain et a eu une relation haineuse à long terme avec son coéquipier Antoine Griezmann. Au début, cela ressemblait à de vilains ragots. Mais plus tard, l'ancien conseiller de Griezmann a confirmé que les deux joueurs n'étaient pas en très bon terme. Antoine est arrivé dans un club où Messi a le dernier mot sur tout. Il est à la fois empereur et monarque et il n'a pas bien pris la signature d'Antoine. Oui, Messi n'a montré aucun respect aux nouveaux joueurs, l'ignorant totalement, ne lui adressant pas la parole et ne lui passant jamais le ballon. Une fois pendant un match, les fans ont remarqué que Lionel refusait de serrer la main d'Antoine. Le comportement de Messi a empiré. Il est devenu de plus en plus toxique et à un moment donné, son égo l'a poussé dans le plus grand conflit de sa vie. Un conflit qui a failli lui coûter sa liberté. Voici des images de Lionel et de son père qui géraient ses finances au tribunal. Aussi fou que cela puisse paraître, ils ont été poursuivis pour une fraude de 4,6 millions de dollars en Espagne. Oui, l'attaquant du FC Barcelone a évité de payer des impôts et pourtant, il a tout nié sans vergogne. De façon ridicule, il a essayé de se disculper en disant qu'il ne sait rien de ses finances. Je ne pensais qu'à jouer au football. Bien sûr, Messi. Qui pourrait croire cela ? Certainement pas le juge qui a répondu de manière sarcastique. Cela défie toute logique de concéder que quelqu'un qui gagne un revenu important ne sait pas qu'il doit payer des impôts sur ce revenu. Cette histoire aurait pu très mal se terminer, Messi risquant 21 mois de prison. Heureusement, on lui a proposé une autre option. Tout payer plus une amende d'environ 3,4 millions de dollars. Bien sûr, Messi l'a accepté. Mais plus tard, dans plusieurs interviews, il s'est plaint que le tribunal avait été injuste. À cette époque, avec le désordre du trésor public, j'ai eu l'idée de quitter l'Espagne. Je sentais que j'étais très maltraité et je ne voulais pas rester ici. Cet incident l'a obligé à ralentir le rythme. Et quelques années plus tard, Lionel a rencontré un garçon qui lui a fait repenser entièrement son comportement toxique. L'Internet connaît l'histoire du petit Messi, un enfant pauvre d'Afghanistan qui rêvait de devenir un grand joueur de football. Un jour, il a porté un sac plastique avec le nom Messi dessus, qui était son attaquant préféré. Et tout le monde s'est immédiatement moué de lui. L'image du garçon avec le sac en plastique est devenue virale. Lionel en a entendu parler et son cœur a fendu. Il était déterminé à rencontrer le petit garçon d'Afghanistan. L'Internet connaît la fameuse vidéo de Messi traînant avec le garçon heureux. Mais peu de gens savent ce que Lionel pensait vraiment à ce moment-là. L'histoire de ce garçon lui a rappelé sa jeunesse. Lorsque Messi avait 13 ans, il rêvait lui aussi de devenir un grand joueur de football. Et pourtant, il était aussi victime d'intention. Par les membres de son équipe de foot et même par son propre manager. Vous savez, les gars m'l'ont dit, l'entraîneur qui était là avait l'habitude de leur dire « Ce gars qui vient de l'extérieur, il ne peut pas rester ici, il faut le mettre dehors. » Messi s'est rappelé comment il a été humilié par les plus grands qui ne voulaient pas l'accepter dans l'équipe. Il parlait catalan, ce que le jeune Lionel ne savait pas. « Vous voyez, j'étais dans le vestiaire et je ne comprenais pas un mot. » Tout à coup, Messi s'est rendu compte qu'il avait traité les autres comme il avait été traité dans son enfance. Mais aveuglé par la gloire, il n'avait pas réalisé. Heureusement, il a eu la chance de devenir une meilleure version de lui-même, après sa rencontre avec le gamin d'Afghanistan. Alors Messi a-t-il changé pour de bon ? Nous l'espérons. La leçon que nous pouvons tous tirer de cette histoire est que ce n'est pas parce qu'on a été agressé qu'on peut agresser les autres. La violence engendre la violence.